De l'anxiété non, impatience c'est normal, ça fait maintenant 5 semaines que les joueurs travaillent dur. Les entraînements c'est bien, les stages c'est bien, mais on est tous là pour une chose, c'est les matchs, les matchs officiels. Donc beaucoup d'impatience de la part du staff et des joueurs. Cédric, juste avant vous, disiez l'importance des premiers matchs, c'est vraiment une réalité aussi pour vous, entraîneur ? Forcément il vaut mieux partir dans la saison en prenant des points dès le départ, parce que ça permet de travailler un petit peu plus dans la sérénité et d'être plus sur du travail à moyen terme. Quand une équipe a du mal à prendre des points au départ, le travail de la semaine se réduit souvent à du travail à court terme pour essayer justement d'enrayer une mauvaise dynamique. Donc c'est vrai que c'est important dès les premiers matchs de prendre un maximum de points. Vous arrivez à vous projeter malgré tout justement ? Non, non, c'est pas une question de vouloir, de pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a aucune raison de se projeter plus loin que nécessaire. On a une série de matchs au mois d'août, on a quatre matchs, on ne se projette pas sur le mois de septembre. Le fait de débuter à l'extérieur, c'est Montpellier, c'est particulier ou pas, c'est un match comme l'honneur ? Non, non. Non, je vois, non, non, c'est ou à domicile ou à extérieur. A domicile, je dirais les exigences de performance au niveau des points sont peut-être encore plus fortes. À l'extérieur, c'est toujours un petit peu différent. Montpellier, c'est une équipe qui a simplement fait un ou deux matchs amicaux, toujours à huit clos. Des oppositions à huit clos. Je ne dis pas qu'on part dans l'inconnu, on part un peu dans l'inconnu face à cette équipe de Montpellier, mais nous on part avec des certitudes. Et justement, lesquelles ? Est-ce que vous avez déjà défini un projet de jeu, un système, des choses assez précises ? Oui, enfin, projet de jeu, on ne le met pas en place en cinq semaines, c'est compliqué. Mais les derniers matchs amicaux m'ont montré que le groupe réagit bien, que le groupe commence à avoir un petit peu des jambes, même si je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire 90 minutes à 100%. Mais ça viendra petit à petit, mais ça renforce le sentiment de se dire c'est important de bien démarrer la saison et de bien démarrer le premier match dès les premières minutes. Et vous arrivez avec des idées ? Ou est-ce que vous allez un peu vous adapter à ce que vous trouvez ? Si un entraîneur n'avait pas d'idées, ça serait bête. Des idées arrêtées ? Sinon, on pourrait changer les rôles. Des idées arrêtées, non, parce qu'il ne faut pas que les idées soient arrêtées. Parce que le foot, c'est un sport de mouvement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas Montpellier en voulant se calquer sur le jeu de l'adversaire. Qu'est-ce qui va compter pour vous le jeu produit ou le résultat pour le premier match ? Réponse les deux, forcément. On entend souvent les discours de dire « Oui, il y avait du jeu, mais on a perdu, donc on est sur la bonne voie ». Non, je pense qu'il n'y a que les résultats qui montrent si on est sur la bonne voie ou pas. Donc, les points seront importants. Est-ce que l'équipe va bouger encore ? On attend peut-être le niveau joueur ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il y aura encore deux joueurs qui vont intégrer le club assez rapidement. C'est un souci, ça, de ne pas avoir un joueur pour le début ? Oui. Mais je suis persuadé de ne pas être le seul entraîneur dans ce cas. Donc, je ne m'en plains pas. J'ai un groupe, on a eu beaucoup de blessés au départ. On a commencé à en récupérer quelques-uns. Malheureusement, entre Henri Sévé et Jussier, ça prendra un petit peu de temps. Il y a des renforts qui vont arriver. Après, l'important, c'est que le groupe réagisse bien à ce qu'on a envie de faire avec lui et qui nous donne satisfaction, comme ça a été le cas sur les deux derniers matchs. Ce sont des profils plutôt en attaque ? Non, plutôt derrière. Que derrière ? Plutôt derrière. Vous avez un groupe où il y a beaucoup de jeunes, où on peut penser que vous allez les lancer. Est-ce que c'est plus facile pour un entraîneur que d'essayer de bouger des gens qui sont là depuis dix ans ? Non, ce n'est pas difficile. Après, de lancer des jeunes, c'est bien. Il faut savoir surtout quand. Il y a aussi des postes sur un terrain où c'est beaucoup plus difficile de débuter une carrière. On dit souvent que sur tous les postes dans la colonne vertébrale, c'est difficile de débuter quand on est jeune. Maintenant, il y a des jeunes qui ne sont pas loin, qui ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts, mais qui ne sont pas loin. Donc, à eux de travailler et à nous, le staff, de leur proposer un contenu nécessaire pour justement favoriser leur progression. Quand vous êtes arrivé, par rapport à la hiérarchie de la Ligue 1, vous avez dit qu'il y a Paris, mais derrière, c'est ouvert. C'est-à-dire que vous continuez de penser ça ? Bien sûr. C'est-à-dire que Monaco est prenable aussi cette année, plus que l'année dernière ? Oui. Oui. C'est-à-dire, pourquoi ils sont moins forts ? Parce que pour l'instant, ils se sont séparés de leurs meilleurs joueurs. Il y a leur autre meilleur joueur qui revient tout juste de blessure. Pour l'instant, il n'y a pas eu forcément d'arrivée. Il y en a peut-être qui vont arriver, mais c'est beaucoup de rumeurs pour l'instant. Et je pense que le Monaco d'aujourd'hui, oui, est un peu plus prenable que le Monaco de l'année dernière. Avec un nouvel entraîneur aussi, une nouvelle façon de travailler. Donc, ça demande du temps d'adaptation aux joueurs. Il y avait un entraîneur, les dernières, qui avait quand même fait des très très bonnes choses. Quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Donc, je pense qu'il y aura forcément un temps un petit peu de latence où Monaco sera prenable. Mais peut-être que dès le deuxième âge de la saison, j'aurai tort sur mon discours. Vous aviez été surpris à l'époque, justement, dans l'édition de cet entraîneur, vous vous parlez de Claude Uranier. Oui. Oui. Forcément, dans le foot, on est toujours habitué à voir des évictions quand ça se passe mal. Beaucoup moins quand ça se passe bien. En deux ans, on en a eu deux, entre Antoine Comboiré et Claude Uranier. Donc, il ne fait peut-être pas bon être dans les deux premiers. Peut-être éviter d'y aller. Mais non, oui, c'était surprenant. Je pense qu'après, ce sont des ambitions de club, des décisions de dirigeants qui ne se commandent pas forcément. Même si c'est vrai que le milieu du foot, enfin le microcosme français, s'en est un petit peu ému. Un petit peu ému, c'était normal. Quelle image vous aviez des Girondins la saison dernière ? Vous suiviez forcément le club de Ligue 1 ? C'est difficile pour moi de parler du club à un instant T. Je crois que quand les contacts ont été noués avec Bordeaux, ma réflexion s'est plus portée sur le club dans sa globalité. Sur la situation du club, sur les structures du club, sur les envies du club. On ne peut pas réduire ça à un an ou six mois. Il faut quand même regarder sur une durée beaucoup plus longue. Et sur les sept, huit, dix dernières saisons, Bordeaux fait quand même partie des trois, quatre meilleurs clubs français. Et les moyens un peu limités, vous ne vous effrez pas, justement ? Je le savais avant de venir, donc ce n'est pas une surprise. Je pense que si Bordeaux avait des moyens égaux à Monaco ou Paris, je ne pense pas qu'ils auraient pris au Lissagnol comme entraîneur. À un club avec beaucoup de moyens, dans les grands clubs, on voit des entraîneurs confirmés. Donc ça fait partie d'une politique aussi du club qui, voilà, il y a eu une convergence d'intérêts. Justement par rapport à cette situation, est-ce que vous avez entendu la sortie de Roland-Courbis qui a plaidé plutôt en toute faveur ces derniers jours, ce que vous en pensez ? On dit souvent, un père, il ne tape jamais sur son fils. Non, voilà, sans trop s'y étendre, parce que ce n'est pas le lieu, mais il y a des relations humaines qui dépassent le cadre du foot. On vous parlait tout à l'heure d'envie. À titre personnel, il y a aussi un peu de l'appréhension, de s'asseoir sur un banding 1, ou alors vous dites, avec ce que j'ai vu, ça ne peut pas être pire qu'autre chose ? De l'appréhension, oui, il y en a toujours un petit peu, mais c'est normal, au contraire, il en faut. Si j'arrivais aujourd'hui devant vous en disant que je n'ai pas d'appréhension, on pourrait me prendre pour un fou, peut-être quelqu'un d'arrogant, mais de l'appréhension, il en faut. Mais c'est de l'appréhension positive qui se transforme après en excitation parce que voilà, le début comment ? C'est le début, le vrai début. Vous avez déjà votre 11 dans la courbe ? Oui. Après cinq semaines, il y a des joueurs qui ne sont pas encore là, il y a des joueurs blessés, donc forcément les choix sont très réduits. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une équipe contre Montpellier compétitive. Mariano ? Mariano, non. Il est parfait ? Oui. Pour un certain temps, on le sait ? J'ai bon espoir l'avoir dès le deuxième match. Le reste des blessés ou des incertains, hors l'homme blessé ? Il n'y en a pas d'autres. Cheikh est disponible ? Cheikh s'entraîne avec nous maintenant depuis 10 jours, 11 jours. Alors, il a joué contre Parme le week-end dernier, donc Cheikh c'est un joueur de l'effectif. Et Lucas ? C'est bon pour Lucas aussi ? Orban ? Il n'est plus blessé, non ? C'était juste par précaution, par rapport au choc qu'il avait reçu contre Nantes, mais non, non, il s'entraîne correctement depuis l'année de la semaine. Est-ce que vous imaginez que des joueurs de votre effectif pourraient partir ? Oui. Alors ? Ça ne m'effraie pas du tout, puisque les relations avec le président sont saines, directes et franches. Donc, s'il y a un départ, c'est qu'il a été aussi acté par le sportif. Vous avez nommé un capitaine hier pour longtemps ? On ne nomme pas un capitaine par défaut ou un capitaine à court terme. Donc, puisque vous rebondissez dessus, s'il y en a qui doivent partir, non, ce ne sera pas la mine salée. Et les éventuels départs seraient franches ? Vous avez la garantie ou pas ? Bien sûr. Et votre 11, c'est quoi ? Si vous me chopez le 11 de Montpellier, je vous donnerai le nôtre aussi. Justement, vous le connaissez bien, Roland, parce qu'on sait qu'il est à dette de coups, comme ça, notamment tactiques. Vous vous attendez à quelque chose ? Ces matchs à huis clos ? Justement, c'est fait pour ça aussi, parce qu'il a envie de protéger son groupe. Après, je sais que c'est un entraîneur qui n'aime pas trop les matchs à huis clos de début de saison, parce qu'il craint les blessures. C'est sa philosophie. Moi, j'en avais une autre en arrivant ici, parce que j'avais besoin de voir et de sentir les joueurs. Donc, il a fallu faire des matchs. Maintenant, concernant Montpellier, on connaît aussi l'effectif de Montpellier. Ce n'est pas un effectif de 45 joueurs. Donc, à quelque chose près, on sait à quoi s'attendre. Mais après, comme je vous ai dit en préambule, pour nous, le plus important, ce n'est pas forcément l'adversaire. C'est surtout nous. Je n'ai peut-être pas le même discours avant la veille de PSG Bordeaux. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous, on est capable de faire et ce que nous, on veut faire. Allez, merci. Est-ce qu'il y a des changements ? Votre méthode ? Est-ce qu'il y a des mises au verre ? Comment vous allez... Vous savez si vous travaillez ? Oui, il y aura des mises au verre. Après, on dit toujours qu'un joueur passe de l'autre côté de la barrière, il reproduit certains schémas qui, pour lui, avaient bien marché. Et j'ai toujours été dans des équipes où il y avait toujours des mises au verre. Donc, il y a des mises au verre. Vous en avez parlé avec les joueurs avant, justement ? Non. Ils le savent. Ils savent qu'ils doivent venir à tel moment. Pas pour leur annoncer, mais savoir leur sensibilité, ce qu'ils aimeraient faire. Non, parce que je pense que ça, c'est une décision qui doit être prise par le staff. parce qu'un joueur... Si vous m'avez posé la question, j'aurais peut-être dit aussi il a mises au verre, peut-être pas. Mais je crois que certaines choses, il y a... Tout ce qui va concerner le jeu, les joueurs sont impliqués dans la réflexion. Il y a de l'échange, beaucoup d'échanges, mais après, sur l'organisationnel, ce sont plus des directives plutôt que des résultats d'échanges. Et les joueurs, justement, Lamine et Cédric, vous parlez du besoin d'un nouvel élan. Vous l'avez senti, ça, en arrivant, justement ? Que le groupe arrive un peu à la fin de la cycle, en tout cas. À partir du moment où il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, c'était le début d'un autre cycle, automatiquement. On a entendu... Enfin, vous avez écrit ou j'ai entendu ou beaucoup de gens ont beaucoup entendu par rapport à ce qui s'est passé avant. Bordeaux a quand même gagné la Coupe de France il y a deux ans. Fini septième les dernières, l'année d'avant aussi, je crois. Donc, tout n'a pas été mal. Il y avait quand même eu des bonnes choses. Et mon arrivée, après, correspond aussi à peut-être un changement parce que, forcément, je n'ai pas la même personnalité que l'entraîneur d'avant. Mais mes méthodes sont certainement différentes aussi. Mais ça ne veut pas dire que mes méthodes sont meilleures que les siennes.